Bonjour les enfants, je suis votre nouveau professeur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un épisode de Carnet de Bord. Est-ce que vous êtes chaud ? Il est où notre vrai professeur ? Euh, eh bien... C'est quoi Carnet de Bord, monsieur ? Ah, très bonne question, Billy. Mais moi, je m'appelle Antoine... Carnet de Bord, c'est un Let's Play in Poop disponible gratuitement sur YouTube. Qu'est-ce qu'un Let's Play in Poop ? Qu'est-ce que YouTube ? Où est votre vrai prof ? Toutes ces réponses et bien plus encore vous attendent dans ce cours. Alors, commençons sans plus tarder. Avant tout, définissons les termes du sujet. Let's Play in Poop. C'est tout simplement la contraction de deux termes, Let's Play et YouTube Poop. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire, hein ? C'est vrai, mais tu me parles autrement. Le Let's Play, c'est un genre de contenu qui consiste à filmer une partie de jeu vidéo et souvent à la commenter. C'est un type de vidéo assez populaire sur YouTube qui a l'avantage de disposer d'un visuel déjà tout trouvé. Il n'est pas nécessaire de se filmer, ni besoin de faire appel aux techniques du cinéma, car les images du jeu se suffisent à elles-mêmes. Souvent, les gens sont intéressés par ce dernier s'ils veulent le découvrir, ou par la personne qui joue et commente. C'est là où la chaine était que j'ai vraiment voulu. La YouTube Poop, elle, c'est un format un peu plus exotique. Il s'agit d'une forme de contenu qui s'appuie sur la culture du détournement, de la parodie, du remix et de... Bah, de plein de choses. Avec son langage et ses codes. La principale caractéristique, c'est l'utilisation de sources vidéo, de sons et d'images, dans le but de les détourner. Ces vidéos très particulières mettent généralement en œuvre plein de moyens techniques dans un but humoristique. Le phénomène des YouTube Poop, d'abord très underground, connaît aujourd'hui une popularité croissante grâce au travail de certains vidéastes. Mais pour que vous puissiez bien vous faire une idée, je pense qu'un exemple sera beaucoup plus parlant. Oh j'ai faim ! Moi aussi, hein ! Eh bah mange tes marres ! Mais... Comptez jusqu'à 3 ! 1, 2 et 1, et 2 et 1... Fermez-la ! 1, et 3 ! Et hop ! Merde ! Elle est pour Nicolas, celle-là ! Oh ! Décoz-moi ! Hop ! Tiens ! Mais monsieur, comment vous faites apparaître des vidéos au tableau ? C'est mon cours, je fais ce que je veux. En tout cas, c'est un humour très particulier qui ne s'apprivoise pas instantanément. Instantanément ! Par exemple, cet extrait de ce charmant jeune homme, pour appuyer mon propos, c'est une source très utilisée dans la YouTube Poop. Tout ça peut donner l'impression d'un aspect un peu régressif, mais ça n'a pas forcément vocation à être vulgaire, lourd ou immature. Mais monsieur, qu'est-ce qui est une source pour la YouTube Poop et qu'est-ce qui n'en est pas une ? Eh bien, tout peut être une source. La limite, c'est ce que vous en faites dans la vidéo. Une source, ça peut servir à insister sur un mot, comme je l'ai fait, à donner une réponse rigolote, à créer une situation absurde, plein de choses. Alors, bien évidemment, c'est un humour très marqué internet, et quand on n'en a pas l'habitude, ça peut sembler hyper décalé. Mais ça ne demande qu'un peu... d'amour... et de compréhension. Merci pour la réponse, je crois. Donc, on mélange le tout, on fait chauffer à Tamostak 4 pendant 20 minutes, et PAM, ça fait du Chocapic ! Voilà un Let's Play & Poop, une aventure vidéoludique saupoudrée d'extraits en tout genre, pour un résultat aux petits oignons, je l'espère, et qui saura ravir les enfants de 7 à 77 ans. Maintenant que vous comprenez tout ça, je vais pouvoir vous expliquer plus en détail comment on se présente visuellement à un épisode de Carnet de Bord. Le jeu auquel je joue est sorti sur la console portable Nintendo DS. Ce détail est important, car c'est une console qui dispose de deux écrans. L'écran du haut est retransmis ici, et celui du bas est là. C'est dans l'écran supérieur que se passe le cœur de l'action. C'est ici que votre attention doit se focaliser. Regardez, cette zone ! Non, un peu de sérieux. L'écran en plus petit est l'écran inférieur, sur lequel sont affichées des données supplémentaires, et qui de base sur la console est tactile, et donc interactif. Personnellement, je me sers énormément de cet écran pour y placer des références YouTube Poop, dont je vous ai parlé auparavant. Comme ceci. Bonjour ! Après cela, nous avons l'habillage de la vidéo. Cette partie est purement esthétique, et se retrouve dans plein de Let's Play, servant à les personnaliser. Moi, par exemple, je trouve que mon habillage est très joli. Oh, c'est beau ! Il représente la région d'Unis, dans laquelle se déroule l'histoire du jeu. Cette région est imprimée sur les pages d'un carnet, parce que mes vidéos, bah, c'est carnet de bord. Et pourquoi c'est carnet de bord ? Attends, laisse-moi terminer. Pour finir, il y a cette zone en bas de l'écran, où j'indique les Pokémon de mon équipe. Mais vous jouez à Pokémon ? C'est pour les enfants ! Oui, bah, voilà, c'est bon, tu te calmes, hein. Maintenant, vous savez déchiffrer le visuel de ma série. À présent, il est temps de vous montrer comment je réalise un épisode de carnet de bord. Et après, il y aura une interro, alors écoutez bien. Du coup, pour commencer, je joue à Pokémon. Je ne joue pas directement sur une Nintendo DS, mais sur mon ordinateur, grâce à ce qu'on appelle l'émulation. L'émulation, c'est le fait de simuler une console pour pouvoir jouer à ses jeux sur un ordinateur. Ainsi, j'enregistre ma partie en même temps que je joue, grâce à un logiciel spécialisé. Et je me retrouve avec les différents rushs. Vient alors la partie que je kiffe, imaginer l'histoire. J'ai déjà les grandes lignes du jeu, mais j'invente aussi des choses au fur et à mesure de ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et une fois que je sais dans quelle direction aller, je fais les voix qui apparaîtront dans l'épisode. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire une voix maintenant ? Oh, mais si vous voulez. Je suis Kwanton. Wow, trop bien ! Oui, à ce propos, je fais la plupart des voix moi-même. Mais parfois, il m'arrive de faire appel à des amis pour interpréter certains rôles. Il y a des rôles de qualité qui demandent des voix de qualité. Une fois tout cela prêt, je lance mon logiciel de montage. C'est la plus grosse partie du processus. Je monte les rushs, j'ajoute les voix, je travaille sur le rite, j'ajoute des extraits de YouTube Poop pour agrémenter, je pleure quand je n'arrive pas à faire un effet correct et petit à petit, l'épisode prend forme. Ça prend combien de temps pour finir un épisode ? Ah ah, mon petit, tu n'as pas envie de le savoir, crois-moi. En tout cas, voilà à quoi peut ressembler ma timeline une fois l'épisode fini. C'est illisible, hein ? Allez, je vous emmène à l'intérieur d'un épisode. L'identité visuelle de Pokémon est très marquée, ce qui m'impose plein de contraintes lors du montage de la vidéo. Tout d'abord, je n'ai pas les cadrages que je veux parce que la caméra est très fixe, alors je dois créer un langage en quelque sorte. Imaginez de quoi remplacer un champ contre champ, faire de la composition, des effets spéciaux, il y a de quoi passer un bon moment. Et à tout ça, on peut ajouter les références que je dois mettre en lien avec les situations. Mais vous allez vous tuer à la tâche ? Oh ça oui ! Parce que comme je vous l'ai dit, en plus de l'histoire racontée par le jeu de base, je raconte aussi une histoire inventée. Je dois donc allier les deux. En résulte un rythme très dynamique qui peut rebuter si on n'est pas habitué. Mais ne vous inquiétez pas, YouTube est bien fait. On peut faire pause, revenir en arrière, ce que la télé et le cinéma ne permettent pas. Moi, sur ma télé, on peut revenir en arrière. Fais pas le malin toi. Le rythme et le montage sont donc pensés pour YouTube et Internet en général. Pour ce qui est de l'histoire, de base, ça raconte le péril d'un dresseur de Pokémon, comme dans un jeu classique. Sauf que le dresseur, dans mon récit, il note tout ce qui lui arrive dans son carnet de bord. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Enfin, je veux dire, en effet, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais, ça a l'air nul votre truc. Il y a d'autres Let's Play and Poop que le vôtre ? Oui, il existe d'autres séries de vidéos qu'on pourrait appeler Let's Play and Poop. Le truc, c'est que sur YouTube, il y a tellement de créateurs différents qui apportent leurs pattes que c'est difficile de les regrouper sous une même appellation. Et aussi, c'est difficile de tous les connaître. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui se rapproche le plus de ce que je fais, ce sont les séries du vidéaste 1.2.3 lunatique. Ça t'entend, tu me t'es balade ? Je veux pas avec toi. Oh, un étranger ! Salut Julien d'or ! Mon palette, je connais pas ! C'est nul comme nom. Il est lunatique ? Mais non, c'est juste un pseudo. C'est sa série de vidéos sur Pokémon qui m'a inspiré et m'a donné envie de faire des vidéos moi aussi. Ah, d'accord, vous le copiez. Silence ! Où je peux évacuer la salle ! Non, c'est pas ça qu'on dit dans une classe. Un peu de respect, sinon je mets un mot dans votre carnet de liaison. Comme je l'ai dit, chaque créateur essaye d'apporter sa patte à ceux qu'il aime. Sauf les gros plageurs. Moi, par exemple, j'essaye d'apporter un côté scénarisé en plus. Et puis, on n'a pas la même manière de travailler non plus. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que mon objectif est purement humoristique. Je ne prétends pas vous faire apprendre des choses, ni même que vous allez kiffer vos races comme des malades. Mais le but est que le public, tout comme moi durant le processus de création, passe sur un agréable moment. Parce que c'est ça l'esprit sur YouTube. On veut tous passer de bons moments. C'est pourquoi j'annule l'interro. Ouais ! Du coup, voilà, j'ai terminé mon cours. Est-ce que vous avez des questions ? Il est où notre vrai prof ? Non ? Pas de questions ? Eh bien, c'est parfait. Salut !